Voilà Nathalie, donc bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, voilà, et donc tu reviens pour nous faire un petit témoignage de la séance que tu as eue donc le 13 octobre 2021. Voilà, c'est ça. Et donc tu peux dire donc qu'est-ce qui a changé pour toi, qu'est-ce qui a évolué, quels changements tu as eus ? Alors tout a changé pour moi, tout a changé pour moi, ça c'est sûr. Je suis dans un niveau de conscience qui a élevé mon niveau de conscience, donc je n'ai plus aucun jugement sur personne, j'accepte la vie telle qu'elle est, même mon parcours parce qu'il a été compliqué et j'ai été victime très très longtemps, j'étais dans ma victimisation, donc ça, ça m'a complètement libérée de ça, je ne suis plus du tout dans la victimisation. Donc j'ai retrouvé ma maman à qui je ne parlais plus parce que je lui en voulais beaucoup. C'est que de l'amour, mais vraiment que de l'amour, c'est d'une facilité déconcertante. J'ai rencontré quelqu'un puisque j'avais quand même des grosses peurs envers les hommes et ça faisait quatre ans que j'étais toute seule et puis je ne me voyais pas reprendre une relation alors que j'ai rencontré quelqu'un et c'est hyper facile, hyper léger. Et voilà, là-dessus, j'ai donc retrouvé un fonds de commerce aussi, je me suis à nouveau remis en recherche et puis ça s'est fait très facilement. Voilà, donc la métabolisation s'est hyper bien passée. Il y a eu juste trois, quatre mois après la séance, le mois de janvier a été, mon mental est revenu me titiller. mais je voyais bien que c'était l'ancienne Nathalie, donc pas de problème quand j'étais un peu dans tout ça, dans cette expression négative de moi-même. Je me posais, je méditais, je respirais et hop, ça repartait. Ça ne m'empêche plus très longtemps, si tu veux, avant ma séance, toutes mes peurs, mes angoisses m'empêchaient de faire. Alors que là, tout est fluide, tout est facile, tout est léger, tout est simple. Voilà, donc c'est hyper confortable, hyper confortable. Et comme je n'avais pas abordé certaines choses, je m'étais dit, voilà, une fois que j'aurai fini ma métabolisation, je vais reprendre un rendez-vous, parce qu'il y a le commerce qui se met en place. Voilà, je veux être vraiment dans une confiance absolue, quoi. J'ai, si tu veux, j'ai en écho, je sens que, alors je vois bien que c'est l'ancienne Nathalie, sauf qu'il y a des fois, ça ne m'empêche pas autant, mais ça me bloque quand même, voilà, sur la confiance en moi et tout ça. Voilà, donc j'ai besoin de travailler que sur moi, 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 quoi. Bien, ok Nathalie. Mais génial, génial le travail, vraiment extraordinaire, j'adore. Bon, merci pour ton témoignage, et puis ma foi, il sera donc partagé, hein ? Ouais, 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 super. Donc, je ne te présente pas Emmanuel, puisque c'est ta deuxième séance. Voilà, et donc tu vas nous expliquer pourquoi tu reviens nous voir, voilà, déjà sommairement nous dire qu'est-ce qui a changé, en gros, qu'est-ce que tu as vu, en gros, changer, mais rapidement, sans entrer dans le détail, puis si tu me fais le témoignage, mais surtout pour nous dire après pourquoi tu viens, d'accord ? Alors, moi, oui, je reviens parce que je n'avais pas abordé des points à ma première séance, vraiment très personnelle, quoi, je n'avais pas appréhendé ces choses-là, voilà, donc c'est pour ça que je reviens. Mais sinon, je suis hyper satisfaite de la première séance, ça m'a apporté une légèreté d'être, une distance avec les événements de mon passé, je ne suis plus victime, quoi, je suis créatrice de ma vie, et ça, c'est absolument hyper confortable, quoi. Non, je suis hyper satisfaite, ouais, mais j'avais besoin de revenir, quand même. Ok, bon, alors, on t'écoute pour les points de santé. Alors, la santé, donc, j'avais un peu d'eczéma à la première séance, au niveau des paupières, voilà, et au niveau du coin du nez, alors ça a complètement disparu, et puis là, depuis trois mois, à nouveau, les paupières, elles sont tendance à s'enflammer, donc je suis très rouge, voilà, et puis au niveau des joues, au niveau des joues, c'est sous-jacent, si tu veux, c'est très frais, j'ai l'impression d'avoir un vent glacial sur mon visage, et à l'intérieur, c'est hyper chaud, je sens que ça bouillonne, voilà. Alors, j'avais fait un eczéma de contact, j'avais eu le visage enflammé pendant un mois et demi, il y a dix ans de ça, voilà. Et là, alors, le fait d'avoir pris rendez-vous, c'est revenu, hein, en plus. Tu vois, ça s'est accéléré, ouais, ça m'a fait trop férir, d'ailleurs, j'ai dit bon, tiens. D'accord, et à l'époque, les joues, tu les avais aussi, l'époque de… Non, et non, à l'époque, les joues, ça ne me le faisait pas, c'était que les paupières et le coin du nez. Et il y a combien de temps que c'est revenu pour les joues, là ? Oh, là, les joues, on va dire il y a deux mois. Ah oui, d'accord. Deux mois, ouais, ouais, ouais. À partir du moment où j'ai décidé de prendre rendez-vous, ça a commencé à me chauffer. Et tu vois, là, j'en parle, ça me chauffe, quoi. D'accord. Alors, je ne fais pas de crise, ça ne devient pas rouge, mais c'est sous-jacent. Ok. Voilà. Ensuite, bon, mes inflammations dans la bouche et les gencives, qui se déchaussent quand même, et puis ça m'a fait souffrir, j'ai souffert pendant un mois, au mois d'octobre, ça a été un peu compliqué, ma bouche. Ça s'est calme. Donc, c'est les gencives, alors ? Ouais, c'est les gencives, ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Alors, ensuite, j'ai donc cette douleur au genou droit à l'intérieur du genou, là, je ne sais pas si c'est un ligament, je n'en sais rien, bon, enfin bref, qui de temps en temps me titille, quoi. Si je fais beaucoup, si je fais des séances de sport régulières et tout, ça va me faire mal. Ça ne m'empêche pas de faire, mais ça me fait mal. Ensuite, j'ai une douleur et une grosseur qui est venue, là, entre l'index et le majeur, ici, là. À droite ? Ouais, à droite. Et qui me… ouais, qui me… alors, elle ne m'empêche pas de travailler ni de masser, mais ça me gêne. Alors, je me la masse tous les jours, mais ça ne veut rien savoir. D'accord. Voilà. Alors, j'ai du mal avec mes odeurs corporelles. Alors, en sachant que, tu veux, quand mon frère me violait, il avait une odeur de transpiration très forte. Voilà. Et j'ai l'impression, quand j'ai quand même une odeur sous les bras qui est un peu… et j'ai l'impression de le sentir à lui, quoi. D'accord. Tu vois, et au niveau du génital, c'est pareil, quoi. J'ai toujours l'impression que je me sens mauvais, que si, que là. Bon, voilà. J'ai tendance à quand même avoir des pertes comme quand j'étais jeune, tu vois, par moment. Ce n'est pas régulier, mais ça le fait, quoi. Voilà. Au niveau génital, c'est un peu… j'ai mal aux ovaires de temps en temps, tu vois. Mais tu es dans ta relation sexuelle avec ton partenaire, donc ça ne se passe pas bien ? Ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien. En sachant qu'au début où je l'ai rencontré, Patrice, j'avais encore un peu de lichen, qui est un peu revenu d'ailleurs. Je parle de mon eczéma, mais j'ai aussi un peu de lichen. Mais ce n'est pas doulant, quoi. Mais bon, voilà, j'ai une petite gêne. Mais au début, Patrice, quand je lui ai expliqué, parce que j'étais encore en souffrance, il m'avait dit « mais il n'y a pas de problème, mais c'est à ton rythme ». Voilà. Puis il m'a dit « s'il n'y a pas de pénétration, il n'y aura pas de pénétration, ce n'est pas un problème ». Il m'a dit « on s'amusera différemment ». Et puis voilà. Donc, il est très à l'écoute. Très respectueux. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour l'histoire, ça fait quelques mois que tu l'as rencontré, là. Ça fait six mois. Ça fait six mois. Ça fait six mois, ouais. Ouais, ouais. Ça fait six mois, ouais. Alors, c'est un homme que je connaissais, que je connaissais, que j'avais croisé il y a 30 ans de ça, qui en fait avait eu une aventure avec ma jeune sœur. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas libre. Et comme j'étais tout le temps fourrée avec ma jeune sœur, bon, du coup, ils s'étaient rabattus sur ma jeune sœur. Alors, ils n'avaient eu qu'une aventure. Donc, quand on s'est recroisées, bon, j'ai un peu hésité sur le moment. Je me suis dit « mais quand même, il est sorti avec ta sœur ». Puis après, je me suis dit « hop, instantanément, je me suis dit non, mais il y a prescription. C'est bon, tu ne vas pas passer à côté d'un truc ». Voilà. Parce que vraiment, quand je l'ai recroisé, qu'on a discuté, j'ai vraiment eu la flamme qui s'est rallumée, quoi. Ah ouais, 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 ça a été… Voilà. Donc, je me suis dit « non, tu ne vas pas passer à côté de ça ». Et en fait, il y a des valeurs d'hommes que j'aime beaucoup et qui me plaisent beaucoup. Voilà. Bon, super. Alors donc, les autres points de santé ? Eh bien, les autres points de santé, je voulais parler du relâchement cutané parce qu'à une époque, j'avais beaucoup maigré et ma peau s'est complètement relâchée. Bon, voilà. Bon, après, c'est l'image. Je ne gêne pas, Patrice, mais c'est moi qui me fais un complexe dessus. Mais je fais un complexe avec mon corps depuis très longtemps. J'ai du mal. La relation à mon corps est un peu compliquée, quoi. J'ai du mal à me regarder dans la glace, je me trouve… Oui, tous les défauts de la terre. Enfin bon, voilà. Alors, d'accord, juste une chose. J'arrête l'enregistrement. On va raccrocher parce que là, ça revient les bruits et c'est pénible. D'accord. Donc, on raccroche tous les trois. Alors, comment ? C'est hyper clair, quoi. Oui. Vas-y, Emmanuel, tu peux raccrocher ? Oui. Donc, au niveau des points de santé, est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Alors, les autres points, on t'écoute. Alors, donc, arrêt de la fume, quoi. Je vais dire de la fume, parce que ce n'est même pas de la cigarette, c'est… voilà. Et puis, si tu veux, pendant des années, j'en fumais un et c'était mon somnifère. Bon, là, le soir, des fois, c'est une, deux, trois cigarettes, quoi. Tu vois ? D'accord. Donc, au moment de la séance, c'est un point qu'on n'avait pas travaillé, alors ? Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. D'accord. C'est pareil, je n'avais pas parlé de la confiance en moi. Voilà, comme je te disais, c'est un arrière-plan, mais c'est quand même là, si tu veux. Je n'ai vraiment pas confiance en moi, quoi. Je doute sans arrêt, alors que j'ai un potentiel énorme et que je me pollue la tête. Ça vient me titiller. Voilà. Ok. Mais avec tous ces changements que tu as eus, avec tout ce qui se passe, tu n'as encore pas… C'est revenu, c'est revenu, en fait. Il n'y a pas très longtemps que c'est revenu. Ah, il n'y a pas longtemps ? Non, ça fait deux mois que c'est revenu. Ah oui ? Oui, parce que la confiance était revenue, mais je sens qu'il y a des choses viscérales, quoi, si tu veux, il y a des choses très lointaines. Bon, on verra ça. Alors, ton troisième point ? Donc, après, c'était la communication dans la relation sentimentale. Voilà, je suis très timide. Voilà, je n'ose pas m'exprimer. J'aimerais m'exprimer plus librement, quoi, avec Patrice. Je suis un peu coincée, quoi, des fois. C'est pas clair, non ? Oui. Et comme lui est un garçon aussi assez pudique, bon, voilà. Alors que, bon, avec le temps, il y a des choses qui se mettent en place gentiment, mais quand même, j'aimerais être beaucoup plus fluide là-dessus. OK. Ensuite ? Bon, la relation avec mon corps, mais on vient d'en parler tout à l'heure. La nervosité, je suis quelqu'un d'hyper nerveux. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, ça fait une heure, j'étais excitée comme une puce, quoi. Tu vois ? Ah ouais, non, mais un truc de fou, quoi. Oui, mais à l'approche de la séance, c'est normal aussi. C'est un peu normal, oui, mais j'ai quand même tendance à être nerveuse. C'est-à-dire quoi ? T'es speed dans la vie ou nerveuse ? Qu'est-ce que tu entends par nerveuse, en fait ? Ça veut dire quoi que t'es nerveuse ? À quoi tu vois que t'es nerveuse ? Je peux partir dans tous les sens. Tu vois ? Mais peut-être que c'est lié à de l'anxiété aussi. Il y a des peurs. Je ne sais pas quoi c'est lié, mais je peux être hyper speed, quoi. Et donc, je pars dans tous les sens. Je commence un truc là, je repars là-bas, je fais ça, je te... D'accord. J'oublie, tu vois, voilà. Ok, bon. J'ai tendance, ouais. Donc, je voulais parler de la petite éminette, cette relation que j'avais, cette éminette, parce qu'elle est très liée à moi et à mes émotions. Donc, elle fait du prurite. Donc, je voulais savoir où c'est que ça se passe. Enfin, est-ce qu'on pouvait la libérer à elle aussi, quoi. D'accord. Et ça, depuis qu'elle est avec moi. Et alors, le vétérinaire avec qui je travaille, il est ostéopathe et il a fait la médecine chinoise. C'est un mec, quand tu te poses les mains dessus, il te raconte ta vie, quoi. Donc, il me dit, bon, voilà. Alors, à une époque, c'était la colère. Donc, elle se pelait, elle se mettait à sang, à vif. Bon, ça ne le fait plus. Mais maintenant, elle a des croûtes tout le long de la colonne vertébrale. C'est du prurite. Et chaque fois que je ne suis pas bien, hop, ça repart, quoi. D'accord. Et là, c'est reparti. Elle allait bien et c'est reparti parce que, bon, voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Bon. Et puis, après, voilà, je voulais voir le local commercial pour le nettoyer. Voilà. Donc, justement, on va d'abord voir les invités. Oui. Alors, qui qu'on invite ? Eh bien, la famille en général, donc… Déjà, ton amoureux, non ? Mon amoureux, bien sûr. Oui, oui, mon amoureux. Ses deux filles, parce qu'il y a deux filles. D'accord. On va dire sa famille. Sa famille, voilà, tout à fait. C'est plus simple. Ma maman et puis tous mes frères et soeurs, bien évidemment. Et leurs enfants et les maris et les femmes aussi. Et leurs familles respectives. Mon fils, bien évidemment. Mon fils qui ne me parle plus. On avait abordé la première séance. Mon fils qui ne me parle plus et tout. Mes petits-enfants. Ça n'a pas évolué, ça ? Non, du tout. Non, non, du tout. Mais voilà, je suis dans l'acceptation complètement. Il a sa vie à mener. Pourquoi il est libre ? Oui, c'est pas un problème. Très bien. Je les dérange, voilà, peu importe. Voilà. Mais je vais l'inviter avec Olivia et puis les enfants, bien sûr. Sa famille, bien sûr. Voilà, tout à fait. Mais la famille en général, voilà. Après, famille en général. Les amis en général aussi. Les amis, tout ce à qui tu penses. Tout ce à qui je pense. Et notamment Daniel qui avait fait une séance avec vous. aussi, donc voilà. Je la mets en premier. Elle sera contente d'entendre. Alors, avec un clin d'œil à Daniel. C'est ça, un clin d'œil à Daniel. Tout à fait. Et puis les amis en général. Et puis ma clientèle et tous les gens que j'aime. Parce que moi, j'aime tout le monde de toute façon. Donc, voilà. D'accord. OK. Et tous. Alors, les deux des incarnés, qui choisis-tu alors ? Donc, mes grands-parents paternels. Grands-parents paternels. D'accord. Eh bien, voilà. C'est parti. Eh bien, c'est parti. Je te laisse couper le son et on y va ? Je te laisse couper le son.